Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée aux maladies du manioc. Nous en parlons avec deux invités sur ce plateau. Dr Kossi Kouma Adjata, vous faites partie, vous menez ce projet de lutte contre les contraintes virales au niveau de la production du manioc à travers le Centre Régional d'Excellence, WIV, qui est très actif depuis plusieurs années. Alors, quelle stratégie avez-vous concrètement mise en place pour contrer ce danger ? Alors, merci d'abord pour la question. La stratégie mise en place, celle que nous sommes en train de mener maintenant, c'est la sensibilisation. Donc d'abord, nous voulons communiquer. Je crois que plein de gens vont regarder cette émission. Et nous sommes en train, après ça, faire la sensibilisation. Elle-même, on appelle ça la caravane. Bon, je vais profiter pour le dire en même temps. Donc le 19, nous serons à Vougan, hôtel Beta Hôtel, à Vougan. Donc vous allez en fait parcourir l'ensemble du territoire. Oui, il y a trois points qui, selon les mois qu'ils nous ont donnés, il y a trois. Selon les régions. Donc on sera à Tapamé, le 22, à Nais Hôtel, et puis à Cara, Réca Hôtel, voilà, le 25. Toujours pour la sensibilisation. Oui. Alors, après la sensibilisation, est-ce que vous avez des préoccupations que les producteurs du manioc eux-mêmes vous font remonter ? Oui. Bon, il va y avoir une formation. Ça, ça va impliquer les vulgarisateurs. Il y a un truc qu'on appelle Nourou, c'est-à-dire Plant Village. C'est un appareil. Le producteur, quand il trouve un symptôme qui n'est pas vraiment toujours ce qu'il a l'habitude d'observer, il prend la photo et l'appareil lui dit de quoi il s'agit. Donc on va former les vulgarisateurs et à leur tour, eux, comme ils sont en contact avec les producteurs, ils vont les former. On va leur donner les appareils et ils vont les dispatcher au niveau des producteurs. Donc ça, c'est ça. Ça veut dire que c'est pour contrecarrer la maladie parce que c'est la seule façon de le faire. Parce que, bon, c'est bien, tout le monde connaît les symptômes depuis toujours. Quand on était petit, là, au premier, on nous parlait de Moselle du Manioc, Moselle du Manioc. Et puis, à notre âge maintenant, il y a toujours ce truc-là. On en parle encore. Alors, il se passe quoi. Donc, voilà. Alors, M. Kounouchi, il faut un mécanisme d'alerte précoce. Comment est-ce que les paysans eux-mêmes peuvent jouer leur partition dans cette dynamique ? Effectivement, comme vient de le dire le professeur, les paysans seront d'une grande utilité dans la riposte contre les maladies virales du Manioc. D'abord, un, ils doivent être mis à contribution dans l'identification précoce des signes de la maladie ou bien des symptômes pour alerter, afin qu'on puisse prendre en compte rapidement la zone infestée. Deuxièmement, à travers même leur comportement, ils peuvent aider à limiter la propagation de la maladie en utilisant les boutures saines, les boutures saines de maladie, et aussi lutter contre les vecteurs même de la maladie, que sont les mouches blanches. Donc, il y a plein de pratiques qu'ils doivent observer, c'est-à-dire faire la surveillance et aussi planter les boutures au moment où il n'y a pas le pic du vecteur. Mais il est vrai que la culture occupe le champ toute la campagne, et donc, du coup, cette dernière stratégie n'est pas efficace, mais en fait, je crois que le fait d'utiliser les boutures saines et de ne pas utiliser les boutures infestées, ça peut être d'une grande utilité. Alors, on l'a observé, dans le cadre de certaines cultures agricoles, on utilise des produits. Est-ce qu'il y a possibilité que les paysans, ceux qui produisent le Manioc, fassent recours à vos services pour se faire aider dans ce sens? Oui, bien sûr, mais ce que nous pouvons faire, c'est de les former, les sensibiliser. Et comme vous le savez, la culture du Manioc n'est pas une culture qui se prête au traitement phytosanitaire. C'est une culture qui se fait naturellement, et à part les maladies virales et bactériennes, fongiques, c'est une culture qui n'avait pas trop de problèmes en dehors des problèmes qui viennent de venir. Donc, on va les former et les sensibiliser, mais on ne va pas leur demander d'utiliser les traitements phytosanitaires, d'autant plus que les maladies virales ne sont pas traitées avec les produits, c'est des virus. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est de les sensibiliser à utiliser les variétés résistantes ou bien tolérantes à la maladie. Alors, justement, professeur, où vous trouvez ces variétés résistantes? Alors, ça se trouve un peu partout. Bon, eux, ils connaissent les noms même. Ici, au sud, ici, ils appellent ça basé coûté. Est-ce que vous, scientifique, au niveau de vos centres de formation, vous développez ces variétés? Oui, bon, nous avons quelques, bon, pieds, au cas où on peut, ça, ci et là, on les multiplie pour donner aux producteurs. On leur apprend comment multiplier rapidement. On appelle ça multiplication rapide. On leur apprend ça. Et puis, voilà, ça marche. Voilà, donc, l'idée, c'est de susciter parmi les producteurs, des producteurs de semences, de, de, enfin, des parcs à bois, quoi. En fait, bon, les Anglais, eux, ils appellent ça semences. Donc, il faut des parcs à bois de cultivars résistants ou tolérants. Voilà, ça, c'est faisable. Mais, on ne peut pas, à l'heure actuelle, on ne peut pas imposer quoi que ce soit aux producteurs. Il faut qu'ils soient d'accord. Si vous allez chez un producteur, puis vous dites, voilà ce que je pense que vous devez faire, lui, là, il n'y a qu'à aller. Voilà, donc, mais c'est une piste prometteuse. Et ça, nous allons y travailler pour que, bon, c'est tout. C'est vous qui êtes dans le domaine, donc, et je lui lance la balle. Effectivement, vous savez, les paysans sont conscients même de la situation. Parce que, à voir les rendements que le manioc avait dans le passé et aujourd'hui, ils sentent que vraiment, c'est pas ça. Le fait même de cultiver le manioc et qu'à maturité, vous l'arrachez, vous n'avez pas de tubercule, ils sont conscients de la situation. Maintenant, c'est de leur dire que voilà les causes de ces anomalies. Donc, il faut prendre ces genres de dispositions, utiliser les variétés tolérantes ou résistantes, utiliser les boutures saines, ainsi de suite. Donc, avec la sensibilisation et la formation, je crois qu'on arrivera à de bons résultats au niveau de la production du manioc. M. Ajata, dans le cadre de votre stratégie de reposte, vous parlez de la surveillance participative. En quoi consiste-t-elle ? La surveillance, merci d'abord pour la question, la surveillance participative consiste à faire participer les producteurs à l'identification. En fait, c'est un terme technique, l'identification se fait au champ. « Ce que je vois là, c'est quoi ? Il s'agit de quoi ? » Voilà, donc, le producteur doit savoir ce que c'est. Est-ce que c'est une maladie virale ? Est-ce que c'est une maladie bactérienne ? Ou bien c'est fongique ? Il doit savoir ça. Dans ça, il vient de le dire, on va les former à ça. Et maintenant, la suite, la détection, ça se fait au labo. Ça, c'est là où nous disons, voilà, les gars, là, ils se multiplient, ils créent des hybrides qui deviennent très résistants, très virilents, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un autre aspect. Mais ce qui doit se faire sur le terrain, ça va être fait avec le producteur. Alors, vous qui avez un regard général dans le cadre de vos activités au niveau de WAVE, est-ce que la menace virale dont on parle, est-ce qu'elle est la même dans les autres pays où il y a, au niveau de nos régions, des pays qui ont une situation beaucoup plus préoccupante ? Non, c'est la même chose dans les autres pays. Bon, c'est vrai que, par exemple, je vous donne un cas du Burkina. Il m'a posé une question, je reviendrai là-dessus. Il m'a posé la question, pourquoi on ne produit pas du manioc, je ne sais pas si c'est vous, du manioc adaptant ? Là, il fait chaud. Le virus n'arrive pas à résister à la chaleur, donc il n'arrive pas vraiment à attaquer. Donc, au Burkina, par exemple, le virus est là, mais avec la chaleur, vous n'avez pas assez de symptômes sur les plants. Mais si vous prenez un plant là-bas, là, vous venez ici, vous plantez là, tout est OK, attaqué. Donc, ce n'est pas la même chose exactement, mais on a le même virus dans tous les pays concernés dans ce projet. Alors, oui, M. Kounouchi, est-ce que notre pays, qui est un pays producteur du manioc, est-ce qu'il y a une stratégie au niveau national pour sécuriser cette production ? Effectivement, il y a une stratégie. Avec le concours de WIF, il y a quand même un plan stratégique qui est élaboré dans l'ensemble des dix pays que le projet couvre. Donc, la stratégie est basée sur la surveillance, et puis la formation des acteurs, et puis aussi au niveau même des services en charge de la protection des végétaux. C'est veiller à ce que vraiment la réglementation en la matière soit appliquée sur tout le mouvement des boutures au niveau des frontières. Donc, veiller à ce que, s'il doit y avoir mouvement, qu'on s'assure que les boutures qui doivent venir ou bien partir soient vraiment saines. Alors, ça veut dire qu'il y a des producteurs ou des acteurs agricoles qui peuvent importer, par exemple, des boutures de notre pays pour les planter ici ? Effectivement, vous prenez, je donne un exemple simple. Nos frontières même, quand vous les prenez, un Togolais ou sur le territoire togolais, mais son champ se trouve au Ghana, ou bien un Béninois est là, mais son champ se trouve au Togo. Donc, en ce sens que le mouvement même des semences et des plantes, c'est un peu difficile à contrôler. C'est pourquoi on insiste sur la sensibilisation. Il faut que les producteurs prennent conscience que vraiment, à travers ce mouvement transfrontalier des semences ou bien des boutures, ils peuvent transmettre des maladies et comme ça mettre en péril la production agricole. Je vais rebondir sur ce qu'il dit. Ce qu'il dit est réel. Vous voyez, parfois, c'est des relations. Le gars peut se trouver à 10 kilomètres de la frontière. Il a son frère ici au Togo. Je prends le cas du Ghana. Il dit que lui, il a un cultivar vraiment très performant. Il dit, bon, OK, envoie-moi ça. Et il lui donne ça. Du côté du Béné, c'est la même chose. Ce qui fait que c'est très difficile, très difficile. C'est-à-dire que le gars dit, lui, de la production, moi, je vais dépasser les 3 tonnes, là. Donc, c'est ça le gros problème. Comment faire en sorte que, de part et d'autre, les gens comprennent ? Bon, au Ghana, ils sont à pied d'oeuvre aussi. Ils sont en train de sensibiliser. Nous allons sensibiliser. Mais l'homme est à l'homme. Ah oui, bon, voilà quoi. Alors, M. Agata, ce n'est pas la première fois que vous prenez votre bâton de pèlerin pour cette sensibilisation, pour indiquer ce fléau. Est-ce que depuis ces années, vous avez le sentiment qu'il y a une amélioration ? Oui, j'avais dit tantôt, il y avait eu une amélioration. Notre première sensibilisation a fait effet. Et puis, il y a eu cette histoire de Covid. Bon, l'homme est grand. C'est-à-dire que c'est comme si Covid n'a jamais existé, quoi. On a déjà oublié déjà, quoi. Mais ça a un effet négatif sur la production. Le monde agricole. Il y a un nom politique. Je ne vais pas dire son nom. C'est l'ancien premier ministre Fosungbo. Il dit qu'après Covid, il va voir la famine. Actuellement, la famine nous frôle. Mais là, les produits agricoles coûtent un peu cher. Les bonnes femmes viennent crier que oui, ça coûte. Je dis, écoutez, il faut que les fils des producteurs aussi se fassent former. Donc, c'est l'occasion pour eux. Voilà. Donc, ça a eu effet. Mais à cause du gap de deux ans, ça fait que cette année... La pandémie de Covid, ça fait qu'on est revenu au point de départ. Voilà. Alors, M. Kounouchi, quelle action urgente il faut prendre maintenant face à ces menaces virales sur le manioc ? Donc, en termes d'action urgente, comme nous le disons, c'est la sensibilisation d'abord dans un premier temps. Il faut sensibiliser le grand public, sensibiliser les acteurs de la chaîne des valeurs du manioc, sensibiliser les médias pour qu'ils nous servent de relais auprès des producteurs. Et donc, les sensibiliser sur l'importance même du manioc d'abord en termes de sécurité alimentaire. L'importance de la menace qui plane sur cette culture, l'importance de cette menace à travers les deux maladies que nous avons citées tout de suite. Et aussi, la nécessité de signaler, d'alerter en cas d'infestation. Donc, en dehors de ça, il faut aussi promouvoir la détection de la maladie, promouvoir les méthodes de détection. Et je crois que l'application Plante Village Neuro vient à point nommé et va aider. Parce qu'avec cette application-là, c'est une application sur Android et le producteur, vous savez que le monde rural aujourd'hui est très connecté. Le monde rural est très connecté. Donc, il suffit que le producteur prenne son Android et prenne la photo pour envoyer aux techniciens pour qu'on puisse savoir de quoi il est question. On l'a compris, professeur Adjata, un dernier appel à l'endroit du monde agricole, avant qu'on ne se sépare. Bien, tout ce que je peux dire aux producteurs, c'est d'accepter les propositions de riposte qu'on leur propose. Excusez-moi la tautologie. Parce que c'est par ça, seul et seul, que nous pouvons vaincre cette maladie. Parce que c'est une menace réelle. C'est une menace réelle, une menace qui met à rude épreuve notre sécurité alimentaire. Merci d'être passé sur ce plateau. Professeur Kwasi Kouma Adjata, vous êtes le directeur pays du Centre Régional d'Excellence Wave au Togo. Merci à vous, M. Kokouvi Kounouchi, vous qui venez du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. A très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale. Sous-titrage ST' 501